... Afin de pouvoir mener à bien sa mission, l'ENAP doit notamment assurer la formation et le perfectionnement des hauts cadres de la fonction publique haïtienne, de développer de nouvelles capacités en matière de gestion et de politique publique, d'encourager le développement de la connaissance dans le secteur public, de contribuer par son expertise à la résolution des problèmes auxquels font face les institutions publiques haïtiennes, de promouvoir la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas terminer mes propos de circonstances sans vous parler des principaux défis auxquels devra confronter l'ENAP à très court terme. Premièrement, afin de remplir complètement son rôle, l'ENAP doit se déployer dans tous les départements de la République. Par le biais d'une utilisation intensive de nouvelles technologies de l'information et de communication, ce qu'on appelle l'éthique, afin de faciliter l'enseignement à distance. Deuxièmement, si l'on veut contribuer, si l'on veut effectuer ce déploiement, il faudra augmenter considérablement le nombre d'étudiants diplômés de l'ENAP afin que l'administration locale puisse aussi, puisse elle aussi bénéficier de l'expertise des experts qui sont diplômés de notre ENAP. Il faudra donc augmenter considérablement le nombre de ces étudiants diplômés. Troisièmement, il faudra prévoir d'autres filières de formation. Pour le moment, il y a une seule filière, la maîtrise en administration publique. Il faudra ajouter d'autres filières de formation. Quatrièmement, il faudra développer la formation continue en organisant des séminaires de formation de coût de durée à l'endroit des agents de la fonction publique. Enfin, n'oublions pas la question des moyens qui doivent être mis à la disposition de l'ENAP. En effet, si nous voulons arriver à des résultats concluants dans cette réforme administrative, il faut considérer la formation comme son centre de gravité, car l'enjeu fondamental est le développement de notre objectif. Le lancement de l'ENAP doit être considéré comme un engagement pour tous les acteurs pour débuter une réflexion profonde. Sur un plan de politique nationale de formation, accompagné des modalités pratiques de concours, la voie royale d'entrée à l'école. La pédagogie universitaire et le régime des études, et finalement les procédures d'évaluation et de sortie de l'école. D'autre part, il me paraît important de souhaiter qu'à côté de la formation supérieure, une large place doit être réservée à la formation continue et permanente au stage et à l'encadrement, sans oublier une contribution à la recherche devant permettre aux étudiants de bénéficier des différentes expériences tout en améliorant au besoin les procédures administratives étatiques. Monsieur le Premier ministre, votre présence a ici à nos côtés, à l'occasion du lancement de l'ENAP, témoin de la détermination de votre gouvernement à doter le pays d'une administration et d'une fonction publique forte, au service des citoyens et de la collectivité en général. En effet, depuis le lancement du programme 4 de la réforme de l'État qui couvre la période 2012-2017, que vous avez bien voulu lancer dans l'administration et la fonction publique, vous avez toujours manifesté la volonté politique de votre gouvernement pour une nouvelle gouvernance administrative en Haïti à travers un renforcement des capacités institutionnelles. Il n'est pas superflu de rappeler que la force d'une administration et d'une fonction publique de qualité subliment la force d'une économie et d'une société de qualité. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui me donne, en tant que coordonnateur général de l'Office de Management et des Ressources Humaines, en tant que membre du Conseil d'administration de l'ENAP et secrétaire du Conseil supérieur de l'administration et de la fonction publique, l'occasion de vous assurer à tous du soutien indéfectif et de la franche collaboration de l'OMRH au fonctionnement de l'ENAP. Il est temps que la réforme administrative devienne une réalité en Haïti. Il est temps d'insuffler un nouveau tournant à la fonction publique haïtienne par la formation des cadres. Si l'on veut redonner aux citoyens et aux usagers la confiance dans l'administration à travers son efficacité, son efficience au service de la population, telle qu'elle est organisée, je crois que l'ENAP est l'une des institutions capables d'aider à organiser le riposte à un tel défi. Une ANAP ouverte, une ANAP mieux comprise, une ANAP formant des femmes et des hommes pleinement adaptés à leur future fonction de gestionnaire de la chose publique, voilà ce que je souhaite pour l'avenir. Je termine mon propos en utilisant ce slogan. Une autre administration publique est possible. Construisons-la ensemble.